Bonjour tout le monde! Alors là, je sens qu'on a affaire à de vrais fans du festival Horeca. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier ou vendredi? Ouais, moi oui! Hé, vous faites partie des braves qui affrontaient la pluie. Bravo, félicitations. La science vous en remercie. Faites avancer la science. Et aujourd'hui, vous allez assister, vous savez à quoi vous assistez, si vous êtes assis là, c'est parce que vous avez vu dans le programme que c'est la conférence d'Alexis Rimbaud qui est derrière moi. Alexis, on l'applaudit, mesdames et messieurs! Alexis! Il y a des gens qui ont toutes sortes de passions dans la vie. Il y en a qui ont la pêche comme passion. Il y en a qui ont le sport comme passion. Lui, c'est la supraconductivité. C'est un passe-temps comme un autre. Il est même au doctorat présentement. On peut dire doctorant, donc. Oui, voilà, un doctorant. J'aime bien utiliser ce terme. Il est doctorant à l'Université Sherbrooke pour faire un doctorat en supraconductivité. C'est pas ça qu'on va dire? En physique en général, mais en supraconductivité, j'imagine, en particulier. Il a commencé ses études à Paris. Dans le nord de la France, puis ensuite à Orsay. Voilà, il s'est promené partout. Alors, on profite un peu, finalement, des études françaises, nous, ici. Tant mieux. Alors, voilà, mesdames et messieurs, applaudissez-le très fort. Une magnifique conférence pour faire léviter des choses, des trucs vont flotter devant vos yeux. Et en plus de les voir flotter, vous allez comprendre pourquoi. Alors, amusez-vous bien. Bonne conférence, tout le monde. À toi. Merci. Bonjour, tout le monde. Alors, ça va? Tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça va? Oui! Pardon? Allez! Ok, c'est bon. Maintenant, tout le monde est dedans. Alors, pour commencer, j'ai décidé de commencer fort. Histoire de vraiment vous motiver pour les 45 minutes qui vont suivre. Je vous propose une expérience relativement simple que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ce qu'il y a ici, je ne sais pas si on voit la... Oui, merci à la caméra. Voilà. Donc, ce que vous avez ici, ce qui a un aspect un peu métallique, là, c'est des aimants. C'est des aimants très, très puissants. Pour vous donner une idée, la Terre a un champ magnétique qui permet de nous protéger de certaines déradiations qui viennent du Soleil, certaines particules qui devraient normalement nous exterminer. Là, on est protégé grâce à un champ magnétique. Le champ magnétique qui est créé par ces aimants-là, c'est, que je me souvienne, 10 000 fois plus fort. D'accord? C'est vraiment très, très puissant. Aussi, ce que je fais, là, j'ai un gobelet. Donc, c'est un gobelet en téflon. Il n'y a rien de particulier. Par contre, au fond du gobelet, je ne sais pas si vous arrivez à voir que c'est légèrement plus noir au fond que le reste. Ce qui se passe, c'est qu'au fond de ce gobelet, j'ai une pastille comme ça. Donc, un peu plus petite. Et cette pastille-là, c'est ce qu'on appelle un supraconducteur. Donc, on va voir exactement qu'est-ce que c'est qu'un supraconducteur au cours de la présentation. Mais c'est ça qui va faire toute l'astuce de cette présentation-là. Et ensuite, ce que j'ai dû verser là, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? L'azote liquide. Donc, on va en parler un peu tout à l'heure, voir ce que c'est, à quelle température c'est, Et si j'arrive à avoir ces trois ingrédients, donc les aimants, le supraconducteur et l'azote liquide que j'ai versé pour refroidir le supraconducteur, voilà ce qui se passe quand j'enlève une cale en plastique que j'ai mise en dessous. Ça l'évite. Et ça l'évite très bien parce que ça peut aller taper dans les coins sans problème. Ça peut même, on peut essayer de le faire dérailler, le petit train, ça ne déraille pas. Très pratique. Et ce qui est fun avec ça, c'est que je vais vous montrer à quel point c'est vraiment fun comme lévitation. Là, ça l'évite à l'endroit, donc je peux le prendre carrément dans mes mains, il n'y a pas de souci. Oui, peut-être me brûler un peu les mains avec l'azote liquide, mais ça va. Par contre, ça l'évite dans ce sens-là, mais ça l'évite aussi dans ce sens-là. Donc la tête en bas, ça l'évite sur le côté, pas de problème. Donc je peux vous le montrer de côté là, si vous voulez. Voilà. Et ça va l'éviter tant que c'est refroidi. Donc au bout d'un moment, tout ça, ça va se réchauffer, bien sûr, et puis le gobelet va finir par tomber et se poser délicatement sur les aimants. D'accord ? Donc le but de la présentation, c'est justement comprendre c'est quoi les liens entre les aimants que j'ai mis en dessous, donc là on voit que c'est en train de tomber, voilà, les aimants que j'ai mis en dessous, le supraconducteur et le froid que j'ai dû installer, enfin le froid que j'ai dû incorporer au supraconducteur. Donc on va voir à combien je les refroidis. Ça va vous donner une petite idée. Ça va ? Ouais ? Ok. Ok, donc si on peut re-switcher sur... Merci. Non, l'autre. Merci. Donc, pour commencer, ce qu'on va voir déjà, c'est la température. Là on voit que j'ai dû refroidir ça, on va voir à quel point j'ai dû refroidir. La température, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire refroidir quelque chose en particulier ? Donc, ce que je vais vous montrer, donc les bases, c'est les trois états de la matière. Donc tout le monde connaît ça avec l'eau, tout le monde sait que l'eau peut être solide sous forme de glace, liquide, sous forme de l'eau qu'on a la plupart du temps qu'on boit, etc. Ou sous forme de gaz quand on le fait chauffer, par exemple, quand on fait de la cuisine. D'accord ? cette matière dans tous ces états, je vais commencer avec le gaz. Donc, vous savez que là, le gaz, l'air qu'il y a autour de nous, par exemple, c'est formé d'atomes et de molécules. Alors on va imaginer que ces atomes et ces molécules sont les petits points rouges qu'on voit là. Voilà le mouvement qu'il y a dans un gaz. Attention, je vais essayer de le lancer si je vis correctement. Est-ce que quelqu'un peut me dire vite fait ce que ça fait comme mouvement ? Non, ça n'explose pas. Si tu fais exploser les points rouges du gaz, ça fait une bombe atomique. Enfin, si c'est un atome, ça va te faire une bombe atomique alors on va éviter. Mais là, c'est un gaz. Les atomes qui sont dedans vont très très vite. Ça ne se voit pas trop là-dessus parce que j'ai quand même ralenti ça. Non, ça c'est pour passer mes diapositives. Et donc, il y a les atomes et les molécules qui vont très très vite et qui vont bouger très très vite et faire n'importe quoi. C'est ça l'idée. Il n'y a rien à faire à part brasser de là où vous ne pouvez pas faire grand chose avec. Maintenant, si on arrive à refroidir un gaz, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec l'azote qui est là. Vous savez que l'azote c'est quelque chose qui compose environ 80% de l'air qui nous entoure. On en respire bien plus que de l'oxygène. Et cet azote, on la refroidit assez pour le rendre liquide. Alors quand on rend quelque chose liquide, voilà ce que ça donne. Donc un liquide, ces atomes-là sont dans un récipient qui est ouvert. Donc vous faites ça à chaque fois que vous versez de l'eau dans un verre. Il n'y a rien de sorcier avec ça. Et le mouvement des atomes dans un liquide, ça fait à peu près ça. Donc globalement, ça fait toujours n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de logique à la chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est restreint dans un récipient ouvert et les atomes sont beaucoup plus proches les uns des autres. Et si on refroidit encore un liquide, qu'est-ce qu'on obtient ? Un solide. Donc un solide, c'est la matière qu'on connaît presque la mieux parce que ça nous entoure, ça nous fait en partie. Donc un solide, voilà, les atomes sont extrêmement bien rangés. Très très bien, très très proches les uns des autres. Ils se collent quasiment. Et attention, voilà ce que ça fait les atomes dans un solide. Ça bouge. Ça bouge quand même. Ça c'est important, c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas forcément ou ne sont pas vraiment posés la question ou n'ont pas conscience de ça. C'est que les atomes dans la matière solide, par exemple dans la table ou même ceux qui me composent, bougent. Mais très très peu. D'accord ? Oui ? T'as une question ? Alors l'oxygène qu'il y a dans l'air est sous forme gazeuse mais on peut arriver à le rendre liquide puis solide si on l'air froidit assez. Mais il faut aller très très loin alors. D'accord ? Et donc voilà les atomes dans un solide et ce qui est bien c'est qu'on peut arriver à les voir. Alors je vous montre un peu une image qui est faisable en labo. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une surface de silicium. Alors le silicium c'est un élément chimique qui permet entre autres de faire du verre. Donc pour faire du verre vous mettez du silicium avec de l'oxygène vous chauffez ça très très fort puis vous le refroidissez d'un seul coup. Ça vous fait du verre. D'accord ? Et donc ces atomes de silicium qu'on voit les petites boules là sont très très bien rangés les unes par rapport aux autres et la taille d'un atome alors je vous ai mis ça en mètre donc ça fait 10 milliardième de mètre pour vous donner une meilleure idée. C'est 10 000 fois plus petit qu'une cellule d'accord ? Dans votre corps par exemple. et c'est 10 millions de fois plus petit qu'une mine de crayon. Donc vous imaginez qu'au début de votre mine de crayon jusqu'à la fin vous avez environ 10 millions d'atomes qui sont à la chaîne les uns derrière les autres. Et l'idée que je veux que vous reteniez absolument qui va être super utile pour la suite c'est celle-là. C'est que moins les atomes bougent plus ils sont froids. D'accord ? C'est le mouvement des atomes qui dit à quelle température on est. Donc par exemple pourquoi l'été il fait plus chaud que l'hiver ? C'est parce que l'été on a plus de soleil plus d'énergie solaire qui arrive sur la Terre qui va venir exciter les atomes et puis ces atomes vont être excités autour de nous et vont transmettre de la chaleur. C'est pour ça qu'on a chaud pendant l'été et pas pendant l'hiver où il y a moins de soleil. D'accord ? Alors voilà pour cette notion-là et puis là ce que je vais vous proposer c'est un petit jeu pour se mettre d'accord sur les ordres de température. Donc température et zéro absolu donc on va voir ce que c'est que le zéro absolu dans pas trop trop longtemps. Je vous propose un petit jeu. Voilà quelques images. Alors je vous ai mis le soleil ici la base de Vostok en Antarctique je ne l'ai pas choisi au hasard on verra pourquoi un hiver à Sherbrooke donc ça c'est une vue d'une jolie cascade qu'on a à Sherbrooke l'univers en général alors là attention je vous demande de le considérer tout en moyenne c'est-à-dire il y a les étoiles il y a les planètes il y a le vide qu'il y a entre tout ça les astéroïdes tout ça vous considérez tout vous faites une moyenne de tout ça et vous obtenez une température. On a une chèvre Brad Pitt un moteur de voiture une flamme de bougie et l'azote liquide que j'utilise pour mes présentations. Donc je vous laisse 20 à 30 secondes pour réfléchir je vous les classer du plus chaud au plus froid. Allez-y On va faire la réponse après. On va faire un truc un peu à main levée je vais vous donner quelques choix et puis vous lèverez la main par exemple si on fait le plus chaud je vais vous laisser le choix entre le soleil l'univers et la flamme Qui dit le soleil ? La flamme ? L'univers ? C'est le soleil qui vient en premier Je vais vous le montrer si j'arrive à viser Voilà Donc le soleil qui vient en premier Pour vous donner une idée le cœur du soleil c'est 15 millions de degrés celsius la surface du soleil c'est environ 6000 degrés celsius et c'est presque la même température que celle qu'il y a au cœur de la Terre D'accord ? En fait c'est 5500-6000 degrés et c'est presque la même que celle au cœur de la Terre Ok Qu'est-ce que je mets en deuxième ? Le deuxième plus chaud La flamme Est-ce qu'il y a d'autres moteurs ? Donc le deuxième qui vient ? La flamme ? La flamme ? Alors est-ce que quelqu'un a une idée de la température qui fait ici ? Genre au cœur de la flamme la partie qui est souvent bleue ? Alors 200-300 Ouais ? 50 Je vais te le montrer après ça T'inquiète pas Ouais ça c'est normal Donc 50 200-300 60 Qui dit plus ? Ah 1000 Non pas 2000 La température en fait ici ça dépend de ce qu'on brûle mais globalement c'est entre 1100 et 1500 degrés Pour n'importe quelle flamme n'importe quoi vous allumez un briquet la température à la base de la flamme c'est ça D'accord ? Ça se sent pas trop parce que la chaleur se perd très très vite avec l'air mais la température c'est un peu au-dessus de 1000 degrés D'accord ? Donc voilà pour la flamme Qu'est-ce que je vais venir mettre après ? Voiture, l'univers Qui dit la voiture ? Ok Qui dit l'univers ? C'est la voiture Alors la voiture je m'y connais pas trop trop en mécanique mais il me semble que la température d'un moteur c'est entre 120 et 200 un truc comme ça je suppose Non entre 120 et 200 degrés Alors attention là ça va devenir la partie la plus compliquée de ce test c'est la chèvre ou Brad Pitt Alors qui dit la chèvre ? Qui dit Brad Pitt ? Moi j'entends toujours la foule dire « Ah Brad Pitt c'est le plus haut » Ouais ça reste à côté sûrement Donc ce qui vient en premier en fait c'est la chèvre Et ensuite vient Brad Pitt Alors la chèvre c'est 38, 38,5 environ Et Brad Pitt c'est à peu près comme tout être humain c'est entre 36,5 et 37,5 suivant les personnes Ça va ? Ok Donc maintenant on est passé à la partie haute température jusqu'aux températures qu'on connait bien vu que c'est la nôtre Ensuite il y a la partie froide Alors il reste Sherbrooke Vostok en Antarctique L'univers prix en moyenne en général etc. Et l'azote liquide Qu'est-ce qui vient ? Qui dit Sherbrooke ? Qui dit l'Antarctique ? Ouais Sherbrooke c'est quand même un peu plus chaud que l'Antarctique Enfin j'espère Mais Sherbrooke c'est plus chaud que l'Antarctique Donc Sherbrooke c'est un peu comme un univers ici je suppose on descend à moins 20 moins 30 un truc dans le genre Qu'est-ce que je vais mettre après ? Vostok L'univers L'Antarctique Qui dit l'Antarctique ? Qui dit l'univers ? Qui dit l'azote liquide ? Ok donc c'est Vostok Alors pourquoi j'ai choisi Vostok en Antarctique ? Je ne l'ai pas pris au hasard C'est bien cette place là c'est une base il me semble une base militaire j'ai un doute mais américaine et c'est vraiment là-bas en Antarctique à cet endroit là Pourquoi ? En quelque sorte on me dit c'est un des endroits les plus froids de la Terre en fait c'est depuis quand c'est mesuré des températures c'est là où on a mesuré la température la plus basse naturelle dehors et la température c'était moins 89 et donc moins 89 degrés dehors donc là forcément vous ne sortez pas même avec un super manteau trois couches tout ce que vous voulez non on ne sort pas ensuite qu'est-ce qu'il y a l'univers ou l'azote liquide ? qui dit l'azote liquide ? qui dit l'univers ? ok donc c'est l'azote liquide qui vient et là je peux vous poser la question quelle est la température de l'azote liquide ? alors vous avez quatre choix on va passer sur le système de vote et donc vous allez pouvoir voter pour ça d'accord ? donc je vous propose la température de l'azote liquide donc 120 moins 120 moins 196 moins 269 vous allez avoir 20 secondes pour répondre ceux qui ont commencé déjà à répondre c'est pas grave c'est quand même pris en compte si vous voulez changer le résultat de votre vote parce que vous dites je me suis trompé vous pouvez juste rappuyer sur le bouton ça ira attention c'est parti j'ai déjà 39 réponses 42 44 50 attention ah j'ai une belle majorité de moins 196 beaucoup de moins 269 et puis quelques-uns qui restent à moins 120 120 alors la bonne réponse on peut switcher sur ma présentation donc la bonne réponse c'était moins 196 bravo à un peu moins de la moitié de tout le monde alors 120 degrés bon c'était un piège en fait parce que je vous ai dit que c'était relativement froid donc ça c'était un piège moins 120 bon c'est pas assez moins 196 c'est l'azote liquide comme on vient de le voir moins 269 ça je l'ai pas pris au hasard c'est l'hélium liquide c'est le dernier gaz qu'on a réussi à rendre liquide au bout d'un moment il atteint les moins 269 c'est le gaz enfin le liquide le plus froid d'accord donc ok pour ça et puis pour finir le petit jeu qu'est-ce qu'il nous reste l'univers donc l'univers alors ça c'était un piège parce que les gens se disent ouais mais dedans il y a des étoiles etc donc c'est relativement chaud c'est vrai qu'une étoile stéroïdes tout le vide et il y en a énormément de vide dans l'espace qu'on fait une moyenne de tout ça on obtient une température de moins 270 degrés et là on va voir justement ce que c'est que le zéro absolu alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est juste avec les mains vous allez voir c'est pas trop compliqué je vous ai dit avant la température c'est le mouvement des atomes donc on imagine il fait chaud les atomes bougent alors les atomes c'est mes mains donc les atomes bougent je vais refroidir je vais refroidir donc ça va bouger de moins en moins je continue je continue et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment voilà en fait à l'époque quand les scientifiques se sont rendus compte de ça ils se sont dit au bout d'un moment ça va arrêter de bouger parce que je bouge de moins en moins de moins en moins et ainsi de suite jusqu'à ce que je m'arrête donc c'est un peu faux enfin c'est faux en fait les atomes ne s'arrêtent pas au zéro absolu ils bougent mais le moins possible et pour vous expliquer pourquoi c'est vraiment la température la plus basse qu'on peut atteindre c'est que si je voulais aller en dessous de ça il faudrait que je fasse moins bouger des choses qui bougent déjà le moins possible donc c'est pas possible par définition ça va ? ouais donc ce zéro absolu on va voir exactement où est-ce qu'il est alors je vous fais un tout petit point historique forcément à l'époque ils n'avaient pas de photographie donc je vous mets une peinture Anders Selsus c'était un physicien et chimiste suédois d'accord donc fin du 18ème siècle enfin milieu du 18ème siècle pardon et lui il a inventé l'échelle que tout le monde connait en température sauf quand vous allez à la piscine ou vous faites de la cuisine si j'ai bien compris là c'est le Fahrenheit et il s'est dit je vais mettre le zéro degré quand l'eau gèle et le 100 degré quand l'eau bout en fait à l'époque il avait fait exactement l'inverse il avait mis le 100 quand l'eau gèle et le zéro quand l'eau bout les gens ne trouvaient pas ça normal et puis quand il est mort ils ont inversé l'échelle quelques années après et le zéro absolu où est-ce qu'il est ? forcément là au point le plus bas et il est exactement à moins 273,15 c'est la température la plus basse qui est possible on ne peut pas l'atteindre on ne peut pas aller en dessous voilà ouais ouais ça c'est quand l'eau gèle seulement mais la plus basse qui est possible et imaginable c'est celle-là zéro on est en fait très très loin on est à 273,15 au-dessus de zéro absolu d'accord donc voilà pour les basses températures puis avant de passer à la suite de la présentation on va essayer d'avoir un peu de fun avec la zéro liquide donc là je vais essayer d'enverser une bonne quantité est-ce que j'y suis ? ouais pas mal alors donc si on peut regarder un peu ce que c'est que la zéro liquide donc vous voyez ça boue ça boue énormément au bout d'un moment ça va finir par se calmer alors pourquoi ça boue ? c'est pas parce que c'est très chaud d'accord c'est parce que justement tout le reste est super chaud par rapport à la zéro liquide si la zéro liquide est à moins 196 degrés ça veut dire que par exemple le bocal que j'ai mis qui est à peu près à la température qui fait ici disons 20 degrés il est donc 216 degrés au-dessus de la température de la zéro liquide donc c'est hyper chaud et là ça s'est calmé parce que ça refroidit les parois à l'intérieur qui sont à peu près à la même température maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous poser une petite question là-dessus en fait deux petites questions la première ça va être voilà que peut-il se passer si on mettait sa main dans la zéro liquide ? réponse A elle brûlerait réponse B elle casserait C rien de particulier D les trois éventuellement alors quand je dis ça j'ai eu du mal à formuler la question enfin la réponse les trois éventuellement ça veut dire que les trois peuvent se passer les uns à la suite des autres d'accord donc maintenant si on passe à la je vais vous laisser voter aussi là-dessus attention vous êtes prêts ? c'est parti ah alors une petite majorité de elle brûlerait ensuite un peu de elle casserait rien de particulier et 28% pour les trois éventuellement alors attention si on switch sur ma présentation ceux qui ont raison c'est les dés alors si on peut mettre sur la caméra donc là je vais vous proposer je vais mettre ma main je vais sacrifier ma main pour l'expérience attention ouais c'est ça c'est pour ça que j'ai dit les trois éventuellement si je la plonge vite fait comme ça rien de particulier il y a peut-être un peu de fumée qui se met sur ma main c'est joli bon voilà si je la laisse plus longtemps donc au-delà de ce que j'ai mis là là j'ai fait vraiment presque le grand maximum je commençais à sentir le froid se mettre sur la main là ça commence à brûler comme on brûle des verrues on se sert de ce produit là pour faire ça c'est la même chose sauf que ça va être sur toute votre main en même temps pas terrible et si je continue encore un peu bah là elle va finir par casser elle va être congelée jusqu'à son coeur et elle va être éclatée non non je vais pas le tester ça non non c'est là j'ai pas trop envie donc voilà pour cette expérience là et pourquoi j'ai rien à la main au début à votre avis ouais parce que je le fais vite mais quand même c'est à moins de sang si tu mets ta main dans le feu si tu la laisses aussi longtemps que ça tu vas le sentir passer ça va être ouais tu dis ma main est assez chaude c'est ça ouais il y a cette idée là mais en fait ce qui se passe c'est que est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire tomber une goutte d'eau sur une plaque chauffante qu'est-ce que ça fait ça s'évapore mais est-ce qu'elle fait pas autre chose avant de s'évaporer complètement elle pétit et puis il y a des moments vous la voyez se balader un peu non vous avez déjà vu ça ce qui se passe c'est que la goutte d'eau elle arrive sur la plaque chauffante donc quelque chose qui est extrêmement chaud par rapport à la goutte et il va y avoir une petite couche de vapeur d'eau qui va se former en dessous de la goutte liquide ça va faire un espèce de coussin si vous voulez un coussin de vapeur d'eau puis la goutte va pouvoir se balader avant de s'évaporer moi c'est pareil avec ma main ça c'est extrêmement froid ça c'est très très chaud quand je mets la main dedans j'ai une petite couche d'azote gazeux qui va me recouvrir pendant une seconde et demie pour faire ça mais c'est faisable donc je peux le faire encore mais là je commence à sentir le froid se mettre parce qu'à force de la mettre voilà donc pour la prochaine question donc voilà la prochaine qu'est-ce qui se passerait maintenant si je mettais un ballon dans l'azote liquide est-ce qu'il grossirait est-ce qu'il rapetisserait est-ce qu'il casserait ou rien de particulier alors on va pouvoir se mettre ça au vote encore une fois attention à partir de maintenant vous pouvez commencer à voter et vous avez 20 secondes à partir de maintenant attention alors ah oui alors là il y a une magnifique majorité de bonnes réponses il rapetisserait donc là si on repasse sur mon écran je peux l'afficher voilà il va rapetisser donc je vous propose de tester ça avec un truc que j'appelle depuis vendredi dernier l'effet Mary Poppins vous allez comprendre pourquoi attention qui n'a pas vu Mary Poppins le dessin animé tout le monde a vu Mary Poppins je suis étonné donc là c'est comme Mary Poppins avec son sac magique vous pouvez rentrer des objets de n'importe quelle grandeur sans problème sauf que moi ça marche qu'avec des ballons et mon sac est rempli d'azote liquide c'est un peu plus technique que Mary Poppins donc voilà ce qui se passe alors je vais vous le montrer en vrai vous allez voir on va le sortir là je vais en mettre un là-bas pour vous là ici et le dernier je me le garde pour moi ça arrive ça arrive une fois sur 4, 5 ça va plus vite quand je souffle dessus parce que mon souffle est relativement plus chaud que le reste de l'air et donc voilà ce qui se passe avec le ballon ce qui s'est passé là-dedans c'est que dans ça c'était un ballon qui avait été gonflé traditionnellement donc dedans il y a de l'air il y a du dioxyde de carbone il y a de l'oxygène, hydrogène enfin tout ça donc l'air c'est déjà un truc qui contient tout ça et ce qui s'est passé c'est que je vous ai dit tout à l'heure si vous refroidissez assez un gaz vous pouvez le rendre liquide et si vous continuez vous pouvez le rendre solide ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'est-ce que ça prenait comme place un gaz quand ça passait jusqu'après en liquide et ensuite en solide donc ce qui se passe c'est que le gaz que j'ai mis là-dedans quand il devient liquide et c'est le cas de tous les gaz sauf le dioxyde de carbone qui va carrément devenir solide donc il va y avoir de la neige de dioxyde de carbone et puis si il y a un peu d'eau ça va aussi faire de la neige ça prend 700 fois moins de place en volume donc en fait ce qu'il y a dans le ballon c'est rapetisser de 700 fois quasiment à l'intérieur et puis c'est pour ça que ça ressemble plus à une crêpe qu'à autre chose à la fin donc voilà le je peux vous le remontrer vite fait allez voilà je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui mais donc voilà ce qui se passe d'accord donc ça c'est un état de la matière assez fun et là ce que je vais faire c'est pour finir ce petit truc sur l'azote liquide je vais demander à 4 enfants alors donc on va commencer donc toi ouais toi ben là j'ai pris deux filles il me faudrait deux garçons pour faire de la parité toi toi ah non toi vas-y aussi vas-y allez ça va faire 5 non non allez me chercher une feuille dehors désolé va falloir sortir sous la pluie vite fait faut aller me chercher une feuille sur l'arbre qu'il y a là-bas chacun allez me chercher une feuille faut sortir dehors je suis désolé allez-y allez chercher une feuille dehors sur l'arbre qu'il y a à côté ah ben vas-y va chercher une feuille tu vois l'arbre qu'il y a dehors là faut que tu ailles chercher une feuille dessus ouais alors posez vos feuilles ici voilà non non mais restez reste là reste là voilà donc chacun a sa feuille il m'en manque un ah il a pas encore trouvé de feuille mais c'est pas grave on va commencer comme ça et puis je lui ferai faire son truc après donc ce qui s'est passé c'est que chacun a sa feuille donc ça c'est la tienne ok donc ce que je vais faire c'est que je vais la plonger dans l'azote liquide je vais la congeler apparemment il y a eu plus de volontaires ok non bah reste 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 ici reste là-bas ouais c'est bon oh je vais pas la faire tomber carrément je vais la congeler et ce que je vais faire c'est que quand tu vas la sortir tu vas la prendre pas dans ta main tu vas pas la toucher directement tu vas juste la craquer comme ça d'accord rapidement avec ta main t'es prête ? avec mon main ouais mais il faut aller rapidement d'accord juste faire comme ça attention vas-y voilà essaye de garder les restes sur la table comme ça donc ça c'est ta feuille il me semble ouais attends ça c'est ta feuille vas-y craque là non d'un coup vas-y touche la pas parce que sinon ça va attention là c'était un peu ça c'est la tienne vas-y voilà ça c'est la tienne vas-y et après il en reste combien ? deux ? vas-y d'un coup voilà donc en fait la feuille se gèle complètement et puis elle devient tellement solide et puis elle est assez fine donc on peut juste la briser avec la main sans problème donc on pourrait essayer ça j'ai essayé avec des roses j'ai essayé avec un coeur de laitue il me semble un coup on peut faire ça avec tout et n'importe quoi attention vas-y voilà donc merci pour les volontaires c'était super attention les volontaires je vais juste garder des choses au froid alors on a fini avec cette partie température maintenant on sait un peu ce que c'est que le froid qu'est-ce qui s'y passe pourquoi la matière peut changer ou pas d'état maintenant on va passer à la suite qui consiste alors faudrait ah c'est bon super donc la suite attention c'est la partie un peu plus technique mais qui va pas être plus compliquée que ce qu'on a fait avant en fait donc mécanique quantique et électron alors pourquoi je fais ça ? c'est parce que la mécanique quantique les gens savent pas trop ce que c'est ont des doutes ou trouvent ça hyper compliqué donc c'est vrai que ça peut être compliqué mais là on va essayer de voir un peu de quoi ça de quoi il en retourne alors pour la mécanique quantique et l'électron on va commencer par c'est quoi la mécanique quantique ? donc la mécanique quantique c'est une théorie ça veut dire c'est un ensemble c'est un modèle mathématique avec un ensemble de formules qui nous permettent de traiter un problème donné donc là le problème donné c'est les atomes ou ce qu'il y a dans les atomes donc si vous voulez savoir ce qui se passe à l'échelle atomique il faut absolument utiliser ça d'accord ? donc qu'est-ce que ça permet d'expliquer entre autres ? donc il y a la couleur des choses tout simplement pourquoi les choses ont la couleur qu'elles ont alors ça c'est parce que les atomes qui composent par exemple quelque chose de vert reçoivent de la lumière l'absorbent et réémettent que du vert et c'est l'atome qui fait ça c'est pour ça qu'on a besoin de la mécanique quantique pour le comprendre donc c'est juste la mécanique quantique qui permet d'expliquer cette chose là ensuite pourquoi les choses sont conductrices ou isolantes ? alors ça c'est un truc qu'on savait depuis extrêmement longtemps qu'il y avait des choses qui conduisaient bien l'électricité d'autres qui ne les conduisaient pas du tout pourquoi on a compris ça qu'au début du XXe siècle ? il nous a fallu du temps mais ça a valu le coup ensuite les différences entre ces deux matériaux là alors je vous ai expliqué pourquoi c'est impressionnant ça c'est du graphite donc c'est ce qu'il y a au bout des mines de crayons d'accord ? globalement c'est du charbon si vous voulez et ce matériau là de un il est noir et relativement moche de deux il est extrêmement friable dès que vous écrivez avec un crayon c'est ça que vous faites vous arrachez des atomes qu'il y a dessus puis vous les déposez sur votre feuille et il conduit très bien l'électricité maintenant on va regarder son cousin à droite pourquoi je dis son cousin ? parce que ça il n'y a que des atomes de carbone à l'intérieur là il n'y a que des atomes de carbone à l'intérieur ouais oui tu peux prendre le ballon si tu veux donc on n'a que des atomes de carbone à l'intérieur alors que ce matériau là il est transparent très joli la plupart du temps il est extrêmement solide c'est un des matériaux les plus solides au monde et il conduit très très mal l'électricité en fait il fait exactement l'inverse du graphite qui est à gauche pourtant c'est les mêmes atomes de carbone ils sont juste agencés différemment et c'est ça qui fait toute la différence là-dedans et c'est la mécanique quantique qui a permis de l'expliquer pour vous donner une idée Albert Einstein s'était posé la question au début du 20ème siècle d'accord de pourquoi il y avait cette différence là entre les deux donc voilà à quoi ça peut servir entre autres la mécanique quantique ouais ouais c'est du diamant c'est joli mais ça coûte cher c'est ça le problème donc maintenant on va parler d'électrons alors pour vous situer un peu c'est quoi un électron je vais commencer par un petit truc en haut à droite vous allez voir attention alors ça c'est le noyau d'un atome c'est minuscule d'accord alors contrairement à ce que la plupart des gens pensent le noyau d'un atome c'est 100 000 fois plus petit que la taille de l'atome lui-même en fait c'est vraiment minuscule et voilà ce que c'est qu'un électron c'est un espèce de nuage c'est pas une boule qui orbite comme par exemple la lune pourrait orbiter autour de la terre c'est pas ça du tout c'est un nuage qui prend une certaine forme autour du noyau alors ça c'est un électron je peux vous en montrer un autre avec une forme un peu différente voilà je peux vous en montrer un autre encore celui-là ça c'est un électron et c'est la chose que je vais vous faire comprendre maintenant c'est qu'un électron c'est pas une particule c'est une particule et une onde en même temps ça va être un peu vous allez voir en quoi c'est les deux à la fois ce que je vous propose c'est une petite question là-dessus toute simple imaginez que vous soyez au bord d'un étang vous lancez deux ondes identiques c'est à dire que vous tapez par exemple l'eau exactement en même temps et puis vous pouvez répéter ça en mettant vos bras de façon synchronisée d'accord vous lancez exactement la même onde quand elles vont se rencontrer est-ce qu'elles vont se renforcer se détruire les deux à la fois c'est à dire soit se renforcer soit se détruire ou rien du tout alors ça ça va être soumis au vote aussi alors attention c'est parti pour les 20 secondes alors ? encore une majorité de bonnes réponses bravo si on peut switcher sur ma présentation ouais donc la réponse c'est bien les deux à la fois et je vais vous montrer en vidéo attention une jolie vidéo pour le moment donc ça c'est quelqu'un qui est au bord d'un étang avec une bouée puis il l'agite il va en ramener une deuxième et il va les agiter exactement en même temps donc il y a deux ondes identiques qui partent de deux points différents puis là regardez ce qui va se passer ici vous allez voir je vais arrêter la vidéo à peu près au bon endroit voilà est-ce que vous voyez ici il y a de l'onde ici il n'y a rien ici il y a de l'onde ici il n'y a rien ici il n'y a de l'onde rien et ainsi de suite il y a les deux ça dépend où est-ce qu'on est en fait il y a des moments l'onde est renforcée il y a des moments il n'y a plus d'onde du tout et ça c'est juste fait avec des ondes sur un étang si vous avez deux bois vous le faites vous-même il n'y a pas de problème si l'étang est assez calme il n'y a pas de souci donc on a ce machin là et c'est quoi le lien avec l'électron là-dedans c'est que cette expérience là on a réussi à la refaire en laboratoire avec des électrons alors je vous explique en fait ce qui se passe c'est qu'on met deux fentes on tire des électrons dedans donc les électrons vont passer à travers les deux fentes et puis c'est comme si on avait deux ondes qui partaient de deux endroits différents et puis on va regarder ce qui se passe là attention ça c'est l'écran qu'il y a quand on tire les électrons ici vous voyez il y a des petits impacts donc c'est comme si vous tiriez au paintball par exemple sur un mur il y a une boule qui vient taper donc les gens se disent ok l'électron c'est une particule j'ai rien à dire on continue à tirer pas de différence on continue à tirer c'est pareil par contre si on tire énormément de fois voilà ce qui se passe ici vous avez des petits impacts c'est bien une particule pas de problème mais vous avez aussi des endroits où il y a plein d'électrons des endroits où il n'y en a pas des endroits où il y en a plein des endroits où il n'y en a pas et ainsi de suite et ça c'est ce qui fait de l'électron une onde aussi c'est les deux à la fois et si vous voulez comprendre comment ça marche il ne faut jamais oublier ça et c'est pour ça que les gens n'arrivaient pas à trouver de quoi avant c'est parce qu'ils ne savaient pas ça et dès qu'on l'a suivi on a trouvé des tonnes de choses et c'est toutes ces choses là qui ont par exemple permis de construire un ordinateur ou de construire des téléphones portables c'est des choses qui servent dans la vie de tous les jours que vous utilisez dans la vie de tous les jours de la mécanique quantique et vous ne le savez juste pas en fait dans le transistor qui est l'élément de base de toute électronique actuelle ça c'est fait à base de mécanique quantique et il y en a des milliards dans les ordinateurs ou dans vos téléphones portables d'accord et donc vous en servez tous les jours de la mécanique quantique donc voilà le message que je voulais faire passer donc l'électron c'est si j'arrive à voilà une particule et aussi une onde les deux à la fois c'est bizarre mais comme ça donc voilà pour ce petit passage là alors maintenant on va parler vraiment des trucs fun la supraconductivité alors juste un tout petit point historique pour voir de où ça part en fait c'est découvert en 1911 par un hollandais donc la recherche en hollandaise on n'en entend pas pas trop parler pas tant que ça mais lui il fait des expériences sur la résistance des matériaux donc je vais vous montrer un petit peu et il trouve que enfin il découvre la supraconductivité en 1911 et il y a un prix Nobel pour ça deux ans après deux ans après c'est vraiment pas mal d'habitude pour un prix Nobel il faut attendre 5 à 10 ans pour avoir son prix Nobel il faut prendre son balle en patience honnêtement pas super évident et donc qu'est-ce qu'il découvre lui il découvre qu'un supraconducteur donc par exemple c'est pas sur ça qu'il a travaillé ça c'est des trucs qu'on connait depuis 86 les petites passines noires que je vous montre depuis tout à l'heure dans un supraconducteur on perd toute résistance électrique sous une certaine température si vous le refroidissez assez c'est pour ça que j'ai dû utiliser de l'azote liquide tout à l'heure vous allez avoir plus de résistance électrique et qu'est-ce que ça fait par exemple je vais vous montrer une petite vidéo qui explique ça si vous mettez une pile sur un matériau qui est supraconducteur vous êtes à haute température rien de spécial se passe si vous baissez la température alors là le courant devient bleu alors pourquoi ? je ne sais pas il ne devient pas vraiment bleu c'est une image mais un grille-pain vous savez comment ça fonctionne ? ouais vous faites passer du courant dans des petits fils en métal à l'intérieur le courant va chauffer le fil parce qu'il y a une résistance électrique dans le fil et c'est ça qui permet de griller vos tartines voilà le fil devient bleu pourquoi ? parce que dès qu'on devient supraconducteur il n'y a plus de résistance électrique donc ça ne chauffe plus il n'y a plus rien qui chauffe donc déjà ça ce n'est pas si mal que ça pas terrible pour faire un grille-pain donc voilà pour le courant qui passe sans résistance et si on continue la vidéo voilà ce qui va se passer si j'enlève la pile le courant va rester dedans à l'infini il n'y a pas de résistance pour l'empêcher de passer donc il n'y a aucune raison qu'il disparaisse et ça en physique il y a énormément de choses qui ne sont pas infinies en fait il n'y en a que très je n'en connais pas beaucoup en fait je ne connais que ça qui est infini dans la nature d'accord ? ça c'est quelque chose qui tourne à l'infini et dans le laboratoire dont je viens en France ils ont fait l'expérience ils ont mis un courant comme ça dans une espèce de bobine de ce genre là il y a 24 ans et aujourd'hui c'est toujours le même courant qui passe exactement le même d'accord ? donc voilà pour quelque chose d'infini dans la nature je vous en présente une caractéristique de la nature alors qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce machin là ? je vais vous expliquer comment ça fonctionne rapidement ça c'est les électrons donc vous voyez c'est des petites boules et puis il y a des mini-ondes qui sont dedans c'était un peu bizarre mais on n'a pas trouvé mieux pour représenter une onde particule à la fois c'est pas terrible et donc à haute température les électrons font n'importe quoi ils bougent font ce qu'ils veulent et au bout d'un moment si on baisse assez la température deux électrons vont pouvoir se mettre par paire c'est-à-dire vont faire un mouvement en fait le mouvement de l'un va dépendre du mouvement de l'autre c'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête ce qui est très très bizarre parce que vous apprendrez enfin en tout cas pour les plus jeunes vous allez apprendre d'ici quelques années que deux électrons ça se repousse violemment dès qu'ils sont trop proches les uns des autres là on arrive à former des paires avec donc c'est très particulier et cette paire à deux vont former une onde un tout petit peu plus grande et qu'est-ce qui est fun avec cette onde là c'est qu'elle est capable avec les autres paires qu'il va y avoir ailleurs dans le matériau de faire exactement le même mouvement alors ça c'est important vous voyez toutes ces paires vont faire le même mouvement et vont former toute une énorme onde à eux tout seuls ce que j'appelle moi une vague quantique alors je vais vous montrer mon analogie avec la nature dans la nature ça c'est un mouvement collectif donc chacune de mes paires c'est un poisson par exemple et ils vont faire le même mouvement tout en même temps d'accord donc voilà un banc de poissons et la vague qui est créée à la fin je la représente un peu comme ça une vague quantique d'accord donc un sacré spot de surf et si vous voulez une idée c'est la même chose qui se passe dans un laser en fait vous avez déjà vu un laser je vais essayer de oh pire je le mets là donc voilà dans un laser ce qui se passe c'est que la lumière est faite de petits grains aussi de petites particules ondes à la fois c'est la même chose que l'électron c'est des photons et là par exemple dans un laser ce qui est particulier c'est que toutes ces particules les photons font exactement la même chose en même temps c'est l'équivalent de ça pour l'optique si vous voulez donc c'est très très bizarre très très particulier alors si je continue avec ces choses là on va passer à la lévitation magnétique et aux dernières expériences de la présentation alors la lévitation magnétique je vais vous laisser deviner ce que c'est un supraconducteur c'est pas juste défini par sa résistance électrique qui tombe à zéro quand on le refroidit assez il y a un autre truc qui s'appelle l'effet Meissner qui est très très bizarre alors je vais vous laisser deviner ce que c'est avec cette petite expérience ce que je vais faire c'est que je vais prendre un minuscule aimant voilà donc quand je dis minuscule c'est vraiment minuscule avec une minuscule pastille vous voyez il n'y a rien de magnétique avec ça si je le mets là ça ne tire pas ça ne se repousse pas il ne se passe rien de particulier je vais le poser là je vais mettre l'aimant par dessus et je vais aller refroidir tout ça ça va prendre environ 40 secondes pour tout refroidir correctement et vous allez voir que ça va valoir le coup de le faire donc 40 secondes ce que je vais vous demander de regarder c'est au moment où ça va se mettre à bouillir d'un coup alors pourquoi ça va se mettre à bouillir d'un coup c'est que pour l'instant la pastille noire le supraconducteur est relativement chaud donc il y a encore un tout petit peu de gaz qui le protège vite fait mais ça touche encore un petit peu mais au bout d'un moment quand la pastille va devenir presque à la même température que les autres liquides la couche de gaz va disparaître tout le liquide va toucher la pastille d'un coup et ça va se mettre à bouillir donc c'est aussi un bon moyen de savoir si on est à la bonne température ou pas attention ça ne devrait pas trop tarder il faut éviter là ça suffira de toute façon pour voir attention je regarde ici je suis désolé ça me prend un peu de temps pour refroidir allez travailler dans le grand froid qui disait ça se prend du temps à refroidir des choses c'est bon attention regardez l'aimant est-ce que vous voyez alors là je peux vous faire le test c'est pas de la magie il n'y a pas de fil en bas il n'y a pas de fil en haut non plus ça l'évite complètement et ça a décollé d'un coup et c'est ça l'effet Messner en fait c'est qu'un supraconducteur ça repousse tout champ magnétique auquel il est soumis donc l'aimant fait un champ magnétique le supraconducteur en veut pas quand il est assez froid il éjecte l'aimant d'accord et l'aimant décolle et là je peux vous le montrer en version un peu plus grosse donc je vais juste récupérer mon aimant parce qu'il faut éviter de jouer avec des aimants comme ça voilà alors attention avec la version plus grosse donc et la passie plus grosse aussi ce que je vais vous demander vite fait là on va le faire à main levée parce qu'on manque un peu de temps quand je vais essayer de lâcher la passie au-dessus enfin cet aimant là je vais le lâcher au-dessus du supraconducteur qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va rebondir est-ce que ça va se coller ou est-ce que ça va juste léviter comme je vous ai montré là donc trois choix qui dit que ça va léviter qui dit que ça va rebondir et qui dit que ça va venir juste se coller donc bien sûr si je vous pose la question il y a un piège donc je vais vous montrer regardez déjà si j'essaie d'approcher donc là je peux mettre mes doigts au-dessus carrément vous voyez que ça lévite bien et si je le lâche juste comme ça ça rebondit et là la chose bizarre c'est que maintenant si au lieu de la lâcher comme ça simplement j'appuie un peu dessus là ça lévite là ça lévite d'un coup et j'ai juste appuyé dessus en fait très simplement alors je vais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne parce que c'est relativement compliqué si vous voulez que je vous explique vous pourrez toujours venir après la conférence je pourrais essayer de m'appliquer un peu et de faire ça correctement mais on a un truc tout particulier ici il y a une répulsion du bas le supraconducteur veut pas du champ magnétique il décolle l'aimant mais l'aimant reste en place au lieu de juste s'en aller d'accord donc c'est très très bizarre et je vais finir avec les si on peut ressoucher sur ma présentation super alors donc ça a été découvert en 1933 par ces deux allemands en fait donc je vais passer un tout petit peu la présentation je vous ai déjà posé la question sur le sujet je vais vous montrer une petite expérience que je peux plus faire maintenant que j'ai appelé un sandwich supraconducteur en fait là dedans ce qui se passe c'est que je vais faire léviter quelque chose sur quelque chose qui lévite d'accord donc vous avez dans le train deux passies supraconductrices à l'avant et à l'arrière donc j'ai fait léviter ça sur un aimant en forme d'anneau je fais pareil avec l'anneau je le fais léviter sur des supraconducteurs et je vais revenir poser le train donc vous voyez il y a quelque chose qui lévite sur quelque chose qui lévite et j'appelle ça un sandwich pourquoi ? parce qu'il y a des supraconducteurs en haut et en bas donc c'est un peu vos tranches de pain si vous voulez puis ce que vous mettez à l'intérieur c'est les aimants enfin l'aimant qu'il y a ici d'accord donc voilà pour cette petite expérience sympa mais que je ne peux plus faire maintenant ensuite les montagnes supraconductrices d'Avatar qui n'a pas regardé le film Avatar ? ok donc pour ceux qui n'ont pas regardé il y a un moment où vous arrivez dans un paysage assez joli vraiment magnifique etc où vous avez des montagnes qui lévite puis les gens disent ah oui les montagnes sont faites avec des matériaux supraconducteurs et puis le champ magnétique de la planète comme celui de la Terre par exemple fait que ça lévite alors ça c'est vrai et faux dans le sens où faire léviter des tonnes et des tonnes on pourrait s'en sortir par exemple si je prends une passie supraconductrice qui fait léviter 1 kg j'en mets 50 je fais léviter 50 kg mais quelque chose faire léviter par exemple une masse comme ça à des hauteurs à ce point là vous voyez ça c'est déjà pas si mal que ça ça prendrait des champs qui vont déchiqueter la matière complètement donc non pas pour ça en tout cas vous aimeriez pas être à côté si ça se produit donc voilà pour les montagnes supraconductrices d'Avatar donc c'est le seul exemple où j'ai entendu vraiment parler de supraconducteur j'en ai peut-être vu ailleurs mais j'ai pas trop d'idées ouais à cause de la chaleur en fait la chaleur si tu réchauffes trop la passie tout va tomber il n'y a plus rien qui l'évite ça ne fonctionne plus ça je ne sais pas trop en fait dans le film le supraconducteur dont il parle ils disent que ça fonctionne sans refroidir pas besoin de quoi que ce soit de bizarre ce qui n'est pas encore réalisable donc là je vais juste parler des applications vous allez voir que ça sort dans plein de choses la première application c'est le train à lévitation magnétique donc je vais le voilà si j'arrive à viser voilà train à lévitation magnétique je vais vous montrer une petite vidéo dans pas longtemps l'IRM donc ça c'est un examen qui vous permet d'être observé de l'intérieur sans avoir à vous ouvrir avant l'invention de l'IRM il fallait absolument vous ouvrir pour tout et n'importe quoi donc ça c'est plutôt pas mal comme invention et ça n'existe que grâce à la supraconductivité ensuite il y a les accélérateurs de particules dans le boson de Higgs etc tout ça c'est possible grâce à la supraconductivité on s'en sert essentiellement là-dedans les filtres en télécommunication donc par exemple aux Etats-Unis où il y a beaucoup de compagnies de téléphones il faut absolument pouvoir filtrer toutes ces compagnies de téléphones et dans un filtre on se sert de supraconducteur pour obtenir un filtre de bien meilleure qualité que les filtres qu'on avait avant et qui nous permet d'avoir autant de télécommunication qu'on en a maintenant sinon ce serait juste impossible donc voilà pour le voilà pour le côté impossible en télécommunication ensuite les applications futures bien sûr il y a le transport de courant si vous arrivez à transporter l'électricité sans résistance c'est génial parce que vous ne perdez pas de courant sur le chemin là entre la centrale électrique et chez vous vous perdez environ 10% du courant qui est envoyé donc ça ça tombe aussi sur votre facture d'électricité parce que ces 10% là ne sont pas utilisés et puis vous payez quand même pour mais ça c'est la vie et à droite ce que j'ai mis l'informatique quantique ça c'est un peu particulier mais on essaie d'utiliser la mécanique quantique et en particulier celle qu'il y a dans les supraconducteurs pour faire des ordinateurs bien meilleurs bien plus performants surtout pour tout ce qui est cryptage par exemple donc les comptes bancaires le transfert d'informations donc voilà pour ces petites applications là et je vais vous montrer vite fait ça ça m'a pris un peu de temps pour le refroidir mais ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ça dans un hula hoop donc un espèce de petit cercle donc il y a des aimants à l'intérieur il y a ma pastille supra qui est dans son petit gobelet et là c'est pareil je vais enlever la cale vous allez voir ce qu'il va se passer je vais juste le refroidir un bon coup parce que je ne veux pas la louper celle là regardez la chose lévite mais ça lévite tout du tour là donc je peux le faire tourner comme ça sans problème je peux le faire léviter de côté c'est pas un souci c'est juste il y a une force qui retient le supraconducteur sur les aimants vous voyez je vais éviter de m'arroser avec de l'azote liquide c'est pas terrible mais vous voyez la chose donc on peut faire des choses assez efficaces avec cette lévitation magnétique et ce que je voulais vous montrer vite fait c'était le train à la fin donc le train voilà c'est ce qu'on appelle le shinkansen en japonais pour le train train bal un peu donc il va à 500 km heure et sa vitesse de point de 100 passagers si on veut c'est 581 km heure alors pour vous donner une idée on va le voir passer il va tellement vite que les gens ont dû emprunter des parachutes à la NASA qui servent normalement pour ralentir des navettes en atterrissage pour faire arrêter ce train là s'il y a un problème technique parce qu'à 500 km heure il vous faut des sacrés parachutes pour retenir le train et là on va le voir d'un peu plus près vous allez voir attention et ça ça bat largement le meilleur train qui existe actuellement sur rail qui est le TGB en France c'est 350 km heure donc là c'est 500 de base sa vitesse de croisière et donc voilà pour ce machin là et les dernières applications c'est des trucs un peu loufoques que je voulais vous montrer c'est mon professeur en France qui m'a appris à faire de la vulgarisation qui est allé voir une école de design et elle leur a dit ok imaginez que vous ayez la supraconductivité sans avoir besoin de refroidir qu'est-ce que vous en feriez donc là elle a mis une petite poudre magnétique dans une crème cosmétique elle s'en met dessus et puis elle peut poser par exemple un supraconducteur et le faire léviter donc ça bien sûr c'est du photoshop enfin pas du photoshop mais c'est du montage vidéo ça n'existe pas en vrai ce machin là pour l'instant tant qu'on ne trouvera pas un bon matériau qu'on n'a pas besoin de refroidir par exemple donc ça c'est une des applications on peut faire des trucs assez jolis avec ça on peut aussi en mettre dans les vêtements pour faire léviter par exemple des protections donc là c'est quelqu'un qui fait du skateboard apparemment et on peut faire léviter les protections les genouillères les couillères un sac à dos si on veut ou des chaussures au dessus de notre corps ou en dessous de notre corps pour les chaussures donc là on va juste il est en train de s'habiller il prend son temps voilà donc on peut faire léviter des choses sans problème mais il faudrait juste avoir le bon matériau c'est ça c'est aussi pour ça qu'on fait de la recherche donc ça c'est possible ça c'est ce que je trouve le plus fun c'est à la maison qu'est-ce qu'on est capable de faire si vous pouvez faire léviter des trucs autant aller jusqu'au bout donc le vélo les chaussures vous rentrez chez vous vous lancez les chaussures au plafond et c'est réglé on peut aussi s'en servir comme isolant thermique si vous voulez vous protéger une casserole par exemple vous pouvez juste mettre les poignées à distance de la casserole donc ça lévite à distance et puis il n'y a pas de soucis vous pouvez aussi protéger la table en faisant léviter les plats au dessus et ça c'est une dernière application qui existe vraiment ça on l'a fait dans le nord de Paris et c'est un surf supraconducteur donc il y a des supraconducteurs dans le surf qu'on refroidit par exemple avec de l'azote liquide puis en dessous on a des rails aimantés et donc on peut vraiment monter dessus c'est extrêmement casse gueule je le dis comme ça parce que le truc c'est que vu qu'il n'y a pas de frottement ça frotte sur rien du tout en dessous si vous donnez la moindre impulsion avec votre pied le surf va partir mais pas vous donc ça c'est un problème donc quand on monte dessus on est juste en mode non ne bouge pas ne bouge pas c'est vraiment comme ça et ça peut il y a des chutes assez impressionnantes qui arrivent un coup de temps en temps et pour conclure une bonne fois pour toutes je vais juste vous parler rapidement de la recherche donc je vous montre mon groupe de recherche par exemple à moi à Sherbrooke donc c'est un groupe de recherche théorique donc c'est pas forcément ce qui est le plus attrayant à première vue mais ce qu'on fait en fait c'est qu'on utilise des programmes informatiques pour simuler les électrons dans la matière comment ils vont se comporter est-ce qu'ils sont capables dans certaines conditions de faire apparaître des choses comme ça par exemple et cette recherche là c'est primordial c'est de la recherche fondamentale qui n'a pas d'application directe tout de suite mais sans ça il n'y aurait aucun progrès par exemple les ordinateurs le transistor que je vous parlais tout à l'heure c'était de la recherche fondamentale du milieu du 20ème siècle qui a donné naissance à tout ça donc est-ce que la supraconductivité c'est une version bien plus améliorée de l'électronique qu'on a maintenant donc si on arrive à faire de quoi avec ça je vous laisse deviner ce qui se passera à l'avenir et merci de votre attention c'était vraiment super merci merci